Chère Cogolinoise, chère Cogolinois, j'aurais aimé comme de coutume prendre la parole au cours d'une cérémonie dédiée face aux centaines d'entre vous qui se déplacent chaque année à cette occasion. Mais rien au-delà des mesures sanitaires ne m'aurait fait prendre le risque de mettre en danger la vie d'aucun d'entre nous. La situation sanitaire dans notre ville, tout comme dans le Golfe et dans le département, semble stable et je m'en réjouis. Vous savez que je ne partage pas les modalités de gestion de cette crise sanitaire et certains des choix politiques faits en matière de santé publique. Suppression de lits d'hôpitaux, réduction des budgets et des effectifs du monde hospitalier, suppression de l'hydroxychloroquine comme traitement possible de ce virus, j'en passe et des meilleurs. Et surtout, surtout, les propos péremptoires tenus par nombre de décideurs pour changer diamétralement de position au fil du temps, avec la même arrogance et le même aveuglement. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Le port du masque, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. Cependant, il me semble important et opportun que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et préserve les personnes dites à risque, notamment nos aînés. C'est pourquoi notre maison de retraite a bénéficié en tout premier de la possibilité de vaccination. 2020 a marqué un tournant dans notre société. Les modes de vie et l'économie ont été impactés durement et parfois même les libertés individuelles si chères à notre nation. Liberté de se réunir, liberté de se déplacer, liberté de travailler et même liberté de voter. 2020 a amené de grands changements sociétaux dans la façon de gérer le travail et les relations sociales. Changements qui semblent devoir perdurer. Elle marque l'avènement du monde digital, ce qui peut sembler effrayant si ce dernier n'est pas cadré et abouti à une société dénaturée. Cependant, 2020 a également été le théâtre des lents de solidarité, preuve de notre humanité persistante, malgré la distanciation sociale, que je préfère appeler distanciation physique. Au bénéfice des plus faibles dès le premier confinement, livraison de masques et portage à domicile, les bénévoles ont été pronts et nombreux à se mobiliser. Je remercie à cette occasion les couturières, auxquelles j'aurais dû remettre le cadeau offert par vos dons et la participation municipale, mais ce n'est que partie remise. Au bénéfice de nos personnels de santé, applaudis chaque soir lors du premier confinement et qui ont encore besoin de sentir votre implication et votre soutien dans vos gestes barrières du quotidien. Au bénéfice de nos commerçants et restaurateurs, qui pour les seconds ont besoin plus que jamais de notre soutien, alors que l'ouverture semble s'éloigner à mesure des annonces gouvernementales. Nous n'avons eu de cesse d'être à vos côtés, en fournissant des masques aux soignants et aux administrés, en mettant en place des réseaux d'entraide pour les seniors, navettes, portages, lignes téléphoniques, en renforçant les dispositifs contre les violences familiales accrues par le contexte sanitaire, et en apportant un soutien aux commerçants, restaurateurs et entrepreneurs par le biais de fonds de solidarité, d'exonération de loyers et d'occupation du domaine public, ainsi que des formations aux nouvelles technologies afin de s'adapter aux circonstances. Je remercie mes élus d'hier et ceux d'aujourd'hui pour leur implication. 2020 ne vous aura finalement pas empêché de vous exprimer et de reconduire notre liste et le nouveau Conseil municipal que j'ai le plaisir de représenter pour les six ans à venir. Encore merci de votre confiance. Il s'agit maintenant de nous tourner vers l'avenir et de poursuivre la construction de notre Cogolin de demain. 2021 sera une année de préparation, de refondation de notre ville. Vous le savez, je souhaite réaliser durant ce second mandat les projets essentiels à la projection de Cogolin dans un futur serein, durable et préservé, correspondant à l'évolution de notre ville et de sa population. Cogolin a un rôle prépondérant à jouer dans la dynamique du territoire, dont elle est le cœur géographique, le golfe de Saint-Tropez. Refondre des quartiers, restructuration des groupes scolaires, création d'un écoquartier sportif. Mais aussi, dynamisation du cœur de ville par la création d'un parking souterrain surmonté d'une salle de spectacle digne de ce nom, et la piétonnisation de la place de la République, certie de terrasse. Ce sont ces projets et notre volonté de faire avancer Cogolin qui nous ont permis d'être sélectionnés dans le dispositif « Petite ville de demain » par les services de l'État. Gage, si l'on était besoin, du bien fondé de notre programme. Ce dispositif doit nous apporter un appui technique et financier supplémentaire, ainsi que l'expertise qui en assurera la viabilité. Nous commencerons par une révision complète de notre PLU, lancée dès cette année, qui favorisera la concentration de l'urbanisation, le parking, l'espace vert et la circulation, ainsi que la préservation de notre ceinture naturelle. Dès cette année, les études préliminaires à l'ensemble des projets évoqués seront lancées pour favoriser leur avènement au cours de ce mandat. 2021 verra également d'autres projets réalisés, tels que la création du parking plein soleil et de son parc de jeux pour répondre aux problématiques de stationnement du quartier, la mise en place de pigeonniers pour en réguler la population, le recrutement de deux policiers cynophiles pour accentuer l'efficacité de notre police municipale, l'arrivée d'un bus France Service pour renforcer l'accompagnement des dispositifs sociaux, le renouveau de l'action sportive, notamment au travers de la labellisation Terre de Jeux 2024, le lancement du Conseil municipal des jeunes à la rentrée, la rénovation de notre salle des mariages aux couleurs de la Provence. Il y aura bien évidemment d'autres actions qui verront le jour cette année et que vous découvrirez au fil des mois dans vos quartiers et dans les pages de votre magazine Terre-Mère qui fera peau neuve dès le numéro de février. Être maire d'une ville aujourd'hui, c'est penser à l'échelle d'un territoire. Cogolin est partie prenante de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et je suis chargé de la transition écologique, du développement durable, des énergies nouvelles et de la gemapie maritime. Le choix de cette délégation était pour moi évident car notre environnement est notre force. Le cœur de notre économie est basé sur le tourisme, dont le principal moteur est notre littoral, notre arrière-pays, ses massifs et ses vallées. Il est essentiel de les préserver. Autre moteur sans jeu de mots, le nautisme qui peut de prime abord sembler en opposition avec les principes de l'environnement, sauf à trouver une énergie propre à même de faire cohabiter ces deux secteurs. C'est sur quoi je travaille depuis plus d'un an, la promotion de l'hydrogène. Cette nouvelle énergie dont l'avènement prochain pourrait à la fois répondre aux problématiques environnementales liées à l'émission de CO2, mais également générer de la création d'emplois locaux et un renouveau de l'image du Golfe de Saint-Tropez. Là aussi, c'est en synergie avec les services de l'État que nous pourrons construire un avenir serein. Je vous informerai de mes avancées sur le sujet et surtout j'espère que le dossier de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez que je porte sera retenu par l'ADEME et soutenu par l'État. Je rêve d'un Golfe de Saint-Tropez qui saura retrouver son éclat, sa majesté et sa renommée en devenant pionnier et exemplaire en la matière. C'est avec une note d'espoir et un vœu que je voudrais commencer cette année. Je ne ferai jamais partie de ceux qui veulent terroriser les foules pour asseoir leur pouvoir et mon discours sera toujours un discours d'espoir. Je ne fais pas partie de ceux qui vous expliquent que nous sommes en guerre. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'était mieux hier. Depuis quelques années, les médias tentent de nous faire croire que la politique s'est terminée. Mais la politique, c'est la démocratie. Et j'ai bien peur que depuis plusieurs années, les médias et les juges aient pris le pas sur le politique, c'est-à-dire sur le choix du peuple. La situation que nous vivons, ses incohérences et son amateurisme coupable me font croire qu'il est urgent de restructurer cet univers politique. Quand j'entends dire « je ne fais pas de politique », je suis très souvent ulcéré. Car si peut-être à l'échelle d'une ville, on peut ne pas faire de politique, il n'en est rien à l'échelle départementale, régionale ou nationale. Les nuances politiques, les appartenances politiques, les clivages politiques sont nécessaires et permettent une gestion claire, une alternative possible et des choix engageants. Je vous invite à changer les choses en vous impliquant dans la vie de la société, que ce soit d'une façon associative ou politique. Mais il est important de prendre en main notre destin ou sinon on ne peut se plaindre d'une situation que l'on subit sans vouloir y remédier. Je terminerai bien sûr en vous adressant tous mes voeux de santé, de bonheur et de paix. Que la solidarité reste prégnante cette année encore, ciment de nos villes et de nos villages. J'ai une pensée particulière pour nos seniors, nos personnels soignants, nos enfants et leurs professeurs. Pour nos entrepreneurs, commerçants et restaurateurs si durement touchés cette année. A tous, je vous souhaite force et courage. Et je vous renouvelle l'engagement du Conseil municipal à vos côtés. Que 2021 soit un renouveau, une victoire de l'économie locale et un maintien du lien social. Pour cela, je compte sur nous tous. Vive Cogolin, vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Cogolin, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada